On va partir du côté de l'Allemagne pour des premières estimations car les bureaux de vote ferment à 18h en Allemagne. Alors nous rejoignons Anne Maillet, notre correspondante à Berlin. Dites-nous Anne, qu'est-ce qu'il se passe du côté de l'Allemagne ? Selon les premières estimations qui nous parviennent de différents médias publics, c'est l'Union chrétienne-démocrate, la CDU et sa petite sœur bavaroise, la CSU, qui arriveraient en tête de ce scrutin avec de 29 à 30% des voix. En seconde position, loin derrière mais tout de même en seconde position, le parti d'extrême droite AFD avec un peu plus de 16%, toujours selon ses estimations qui vont être affinées tout au long de la soirée. En troisième position, le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz avec 14%, suivi des Verts avec un peu plus de 12%, un résultat bien en dessous de son résultat en 2019 à 20%. Et enfin, les libéraux, le troisième partenaire de la coalition gouvernementale avec les Verts et le SPD, qui seraient crédités d'environ 5% des voix. Une victoire donc a priori si tous ces chiffres se confirment pour les conservateurs, mais une soirée amère pour le SPD qui enregistre là son plus mauvais score à une élection. Même chose pour les Verts qui auraient perdu notamment de très nombreux jeunes électeurs en dessous de 30 ans selon les premières analyses. Quant à l'extrême droite, on est loin du résultat prédit par certains instituts de sondage en début d'année, certainement en raison des scandales et des affaires qui ont entouré son leader au niveau européen, Maximilian Krams. Mais elles progressent tout de même de 50%. Enfin, dernier chiffre à vous donner sur le taux de participation qui atteint effectivement un nouveau record ici en Allemagne avec 64%. Alors ce sont bien sûr des estimations. Pour l'instant, aucun résultat n'est consolidé. Alors avec ces estimations quand même, peut-être on voit bien que l'Allemagne, la coalition d'Olaf Scholz, Olaf Scholz est lui-même social-démocrate, SPD, donc avec les Verts et les libéraux, jouait aussi sa crédibilité très nationale dans ses élections, Joachim Bitterlich ? Dans ce sens, c'est un test pour les élections fédérales du mois de septembre-octobre 2025. Mais ajouter une remarque à ce qu'Anne Maillet a rapporté de Berlin, le fait surprenant pour moi, c'est l'ascension rapide de Sarawanknecht sur la gauche, avec plus de 5,5%, même plus que Die Linke, que la gauche traditionnelle. Et j'ai l'impression que ce parti est en train d'avaler progressivement la gauche traditionnelle allemande. Et c'est pour moi le résultat le plus surprenant, si vous voulez. Et c'est pour moi le résultat le plus surprenant, si vous voulez.